Bonjour à tous, ici MangaNimfan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, je vous parle du tome 6 de Toilet Bound à Nogokun, publié chez Pika Éditions. On reprend avec nos héros qui recherchent la petite qui contrôle le futur et qui s'amuse à faire vieillir tout le monde dans l'école. Nos héros vont devoir l'arrêter, mais une révélation va les frapper de plein fouet. Ça, c'est le résumé rapide du tome. Donc, on va passer les deux premiers chapitres à courir après la petite, à avoir des plans. Et éventuellement, on va apprendre que Yashiro n'a plus beaucoup de temps à vivre. Elle est voie à mourir. Ça m'intrigue beaucoup, parce que l'oeuvre n'arrête pas de nous le nail dessus. En plus, pour le reste du tome, le futur est immuable et inchangeable. Elle va mourir, guys. Ça m'intrigue vraiment. Je ne sais pas où l'oeuvre va vouloir aller, où l'auteur veut se diriger avec ça. C'est vraiment le coin qui a titillé mon intérêt. Néné est quand même un personnage sympathique. De savoir qu'elle va mourir, ça rajoute quelque chose. Donc, après ça, on va passer du temps plus relax avec un récapitulatif un peu de tout ce qu'on a rencontré jusqu'à date. Parce que Néné va courir après... Après Anako. C'est un petit peu la mémoire sur un nom facile. Et pendant ce temps-là, notre exorciste va essayer de trouver une solution pour la sauver. On passe beaucoup de temps sur... On pense à un deux chapitres complet sur elle qui court après lui pour éventuellement lui donner un petit bisou sur la joue. C'est cute, c'est admirable. Et on débute dans le nouvel arc avec le dernier chapitre où elle va finir par se faire kidnapper par une main dans une autre dimension. Ça relance un peu la donne. Ça avait l'air encore cocasse comme dernier chapitre, mais finalement, ça refrappe plus fort à la fin. J'ai hâte, ça m'amortitie un petit peu, ça me donne envie de continuer. Mais c'est pas... Le milieu du tome était lourd un petit peu à lire tellement que ça tournait un peu en rond. Même si c'est juste simple. Mais après toutes les révélations de début, je m'attendais à plus. Donc pour moi, le tome 6, ça mérite une note de 6 sur 10. Donc ouais. T'as rien de vendre qu'il vous dit. À plus. Bye!